Musique Dans le cas de la crise Covid, on est vraiment dans le cas d'une crise systémique qui affecte l'ensemble des personnes. On est tous susceptibles à un moment donné d'être infectés par le virus. Regardez de plus près, c'est un peu moins vrai. On se rend compte qu'on n'est pas tous vulnérables de la même façon à ce virus. Certaines personnes, par exemple, appartiennent à des catégories plus fragiles, mais on se rend compte aussi que certaines personnes vont souffrir davantage parce qu'elles sont dans des situations d'accès moins facile aux services de soins, aux services de santé. On voit aussi qu'un ensemble de territoires, parce qu'ils sont déjà marginalisés ou parce qu'ils souffrent de fragilités qui sont antérieures à la crise, vont plus souffrir que d'autres. On sait par exemple aujourd'hui que les dents de tomes vont être particulièrement touchées et que l'éloignement à la métropole va poser des difficultés accrues. On peut aussi penser à certains territoires ruraux isolés et bien sûr à certains territoires de banlieue qui souffraient déjà de fragilité sociale importante et qui donc vont avoir moins de facilité, à la fois pour faire face à la crise et ensuite pour se relever. Donc cette crise, elle est à la fois ubiquiste. Ce qu'on appelle ubiquiste, c'est le fait qu'effectivement tout le monde est exposé. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'à la fois certaines catégories de population et certains territoires vont être plus vulnérables que d'autres et vont mettre sans doute plus de temps à sortir de la crise et à se relever. Sous-titrage Société Radio-Canada